Retour sur le plateau, je rappelle que nous sommes toujours avec André Haddouf. Alors, vous avez pu surmonter ces exigences liées au traitement, comme vous l'avez mentionné dans ce livre, vous montrez qu'il est possible de vivre pleinement malgré la dialyse. Alors, qu'est-ce qui vous a aidé sur ce chemin ? Ce chemin-là, c'est les personnes que j'ai rencontrées. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. Moi, quand je suis arrivé en dialyse, j'étais paumé, sans mentir, parce que je ne voyais jamais de jeûne en dialyse. Déjà, j'étais dans un pays où j'ai commencé ma dialyse en Tunisie. J'étais avec des Arabes qui ne me parlaient même pas ma langue. Ceux qui étaient autour de moi, mon petit frère, ne savent rien de la maladie, mais ce qu'au le cas où ils ne savent rien de la maladie. Personne ne savent, je rentre en cours d'Ivoire, mes parents ne savent rien de la maladie. Il y a une réelle méconnaissance de la maladie. Et je vols maintenant, je suis pris en charge par l'État, je vais dans les centres de dialyse, je ne vois que des vieux, surtout en clinique, je ne vois que des vieux, je ne vois pas de jeûne. La première fois où moi j'ai vu des jeunes, c'est peut-être bizarre de le dire, j'ai vu des jeunes en dialyse, j'étais content. Ah oui, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul à faire cette dialyse-là. Je ne suis pas le seul jeune à dialyser et tout. Mais eux aussi, ils étaient assez perdus. Et au fur et à mesure où j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai rencontré mon vieux père, Kaku Hervé, qui était un jeune dialyseur que j'étais au Dokui, qui était à Korogo avec moi. Et c'est lui qui m'a vraiment aidé au niveau du régime alimentaire. Mais il m'a vraiment aidé, il m'a commencé à me remonter le moral et tout. Après, je suis revenu à Abidjan, dans le groupe d'Adjami, j'ai rencontré des jeunes dialysés qui vivaient. Et je vous jure que j'étais à 5 ans, 6 kilos. Après leur rencontre, je suis passé à 63 kilos. Témoins, j'ai repris goût à la vie, j'ai rencontré d'autres personnes et tout. Au fur et à mesure, même dans mon groupe de Yopo que j'ai intégré, j'ai rencontré des personnes qui ont 16 ans de dialyse, qui sont là et qui étaient au moins, qui nous donnent des conseils et tout. Donc, toutes ces personnes qu'on rencontre là, toutes ces situations qu'on rencontre là. Vous voulez dire que tout part du mental aussi qu'on a ? Tout part du mental, voilà. Tout part du mental, tout part. Et il faut avoir, il ne faut pas se dire que c'est la fin, comme je l'ai dit. Il ne faut pas se dire que c'est la fin. Souvent, nous, on aime se taquiner. Souvent, on aime dire qu'il n'y a plus pire que moi. Il n'y a toujours plus pire que moi. Souvent, on dialyse, même, tu te regardes ton cas, tu pleures. Quand tu vois ton voisin, tu te dis, ah, mine de rien, ça va chez moi. Donc, du coup, c'est accepter la maladie. Il faut avoir un mental de se dire que ce n'est pas la fin. On avance. On a ça. Si moi, j'ai ça, quelqu'un a ça, ça veut dire qu'on peut vivre. Voilà. En plus, quand on a des expériences, des gens qui ont fait 20 ans de dialyse, tu te dis, ah, avec des conditions qu'on avait dans le passé qui sont toujours là, tu te dis, ah, moi, je vais aller. Et je vais aller. Et ces personnes, elles nous accompagnent à côté. On a les médecins, on a des... Certains médecins, en tout cas. On a des personnes qui sont autour, qui nous accompagnent, des personnes extraordinaires qui vous accompagnent. Moi, je suis allée Mme Kwame comme ça, qui m'accompagne beaucoup. Docteur Porquet, qui est psychiatre, qui m'accompagne beaucoup. Et même des dialysés. Moi, j'ai un monsieur que j'appelle beaucoup en dialyse, M. Koko To. Je l'appelle mon père. C'est pour un jeu de rôle avec un vieux père qu'on appelle Yebou. Ce sont des personnes qui vous accompagnent. Qui vous accompagnent, qui vous donnent envie de vivre et tout. Des gens qui n'ont plus de 10 ans de dialyse. Et qui vous disent, mon petit, à notre époque, c'était chaud. Vous êtes venu dans de bonnes conditions. Et puis, ils vous disent comment. Ils vous donnent des conseils quand ça ne va pas. Tu tombes, tu reviens. Ils te disent, fais comme ça, fais comme ça. Et c'est vraiment ceux-là qui donnent la force à la dialyse. Et aussi des proches, des amis. Ce qui veut dire qu'il est vraiment possible de bien vivre avec cette maladie, malgré la dialyse et tout. Et qu'il est possible également d'avoir une vie sexuelle épanouie. Et vous en parlez dans votre livre, justement. Oui. Je veux dire, avec la dialyse, la sexualité est quand même atteinte. Il faut le dire. Tu ne pourras peut-être pas avoir le même niveau sexuel qu'avant. Ça, il faut le dire. Mais après. Ce que j'aime dire, c'est que les médicaments de tension agissent sur la sexualité. Parce que la médecine dit que lorsque vous êtes sous traitement, lorsque vous êtes sous dialyse, le désir sexuel peut fluctuer. Tu peux fluctuer. Voilà. Tout au long de la dialyse du traitement. Ce qui peut entraîner une baisse de la libido. Une baisse de la libido. Comme je l'ai dit, les médicaments, les hypétenceuses, souvent agissent sur le corps, on appelle ça, sur la libido. Comme on appelle ça, vous avez, excusez-moi du terme, l'érection, par exemple. Il faut du sang. En dialyse, généralement, beaucoup de personnes sont anémiées. Donc, du coup, naturellement, vous avez ça. Vous avez ces choses-là. Mais après, il faut savoir que vous avez une bonne sexualité si vous savez vous y prendre. Si vous n'êtes pas sidentaire, par exemple. Il faudrait que j'ai une maladie qui empiète vraiment sur ma sexualité et tout. Qu'est-ce que je fais ? Je vais au sport, je marche beaucoup, j'entretiens mon cœur. Avoir un bon cœur, c'est très beau. C'est ce que vous avez fait, vous ? Moi, j'ai fait. Moi, je suis beaucoup, moi, j'étais sportif avant. Et je réponds, aujourd'hui, le conseil que j'ai des anciens qui sont mariés et tout, c'est ça. Va, ménage-toi, fais toujours du sport, fais les choses pour toujours rester en forme et tout. Mange bien, essaie de faire ce que tu peux faire et tout. Documente-toi sur cette maladie-là. Et puis, après, on se documente maintenant. Quand quelque chose ne va plus comme avant, tu sais documenter dans ce domaine-là, apprendre de nouvelles choses. Et c'est bon. Sinon, ça affecte vraiment la sexualité quand même. Surtout au niveau… Beaucoup de personnes ne le savent pas. Ça, c'est la sexualité. Souvent, ce n'est pas seulement la dialyse, c'est les médicaments qu'on prend. Donc, il faut aussi en parler aux gens. Parce que les médicaments jouent sur la sexualité. D'accord. Et venons-en maintenant au coût de la dialyse. Est-ce que c'est très, très coûteux ? Oui, la dialyse est coûteuse. La dialyse est coûteuse. Vous avez en moyenne, on paie 80 000 francs pour avoir une séance de dialyse. 80 000 francs ? 80 000 francs par séance. Par séance ? Je vous dis qu'il faut… Ce qui est recommandé par l'OMS, c'est trois séances par semaine. D'accord. Donc, c'est-à-dire environ 240 000 francs. 240 000 francs par semaine. Et si vous devez faire ce traitement-là à vie, vous voyez un peu. C'est très coûteux. Donc, généralement, ici, on va jusqu'à deux séances par semaine, donc 160 000 francs. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé, j'ai fait… Je paie 4 000 francs la séance. Et 80 000 francs ? 160 000 francs chaque semaine, sans oublier le centre, sans oublier les médicaments et tout, sans clinique. C'est ce que j'obtiens de ma prise en charge. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, on a des cliniques qui vont jusqu'à 160 000 francs. Ce qui veut dire que c'est possible d'avoir une prise en charge ? C'est possible d'avoir une prise en charge. C'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. Et avec la prise en charge, vous ne payez que 3 500 par semaine. Mais il y a un réel, 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 réel problème. Le nombre de personnes qui attendent d'avoir une prise en charge est vraiment grand. Et ça, il faut le dire. Il y a très peu. Il n'y a qu'actuellement, il n'y a qu'11 centres de dialyse qui sont… Et même 10, même. Il y a un, celui de Yopougou, qui est fermé. Et que si je peux demander aux autorités de veiller à ouvrir le centre de Yopougou, parce que beaucoup de personnes attendent. Beaucoup de personnes attendent et tout. Et donc, on n'a que 900 personnes qui sont prises en charge vraiment par l'UCNPT, qui est le Centre national de prévention et le traitement de l'éducation rénale, qui s'occupe des dialyses en Côte d'Ivoire. Et là-bas, c'est 3 500 francs la semaine. Mais le nombre de personnes qui attendent, je dirais même sont plus nombreuses que ceux qui sont déjà prises en charge. Donc, il y a vraiment un réel besoin. On aimerait vraiment que les gens puissent travailler à ces niveaux-là. On va vraiment travailler à ces niveaux, ouvrir plus de centres et tout. Mais le meilleur traitement, c'est la prévention. Donc, au niveau de l'association Yopougou, on essaie vraiment de prévenir. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre, on est allé jusqu'à faire un site web qui va pour informer les gens, qui s'appelle aid.ci. Ils vont dessus, ils forment vraiment sur la maladie, parce que nous, on n'a pas eu la chance d'être informés. On a vraiment besoin d'être informés sur cette maladie qui détruit. Voilà, qui détruit vraiment. Vous avez des enfants qui dialysent. Des enfants de 5 ans, 4 ans qui dialysent. Qui dialysent et c'est triste. C'est triste. Les parents viennent, ils pleurent, ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils n'ont même pas de place souvent. Et il n'y a pas toujours les moyens. Il n'y a pas toujours les moyens. Il n'y a pas toujours les moyens. C'est vraiment triste. C'est vraiment quelque chose qu'on aimerait vraiment que l'État puisse se pencher dessus. Parce que c'est vraiment une situation compliquée en Côte d'Ivoire, d'avoir des centres de dialyse. C'est vraiment compliqué. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les enfants peuvent être atteints ou sont même déjà atteints pour la plupart d'insuffisance rénale. Mais est-ce que vous n'en savez plus sur les causes ? Les causes les plus connues d'insuffisance rénale, généralement, sont le diabète et l'hypertension. En Côte d'Ivoire, l'hypertension, plutôt, j'y arrive, c'est la première cause. Sinon, au niveau mondial, c'est le diabète. Mais en dehors de ça, il y a le VIH, il y a la drépanisotose. Au niveau des enfants, il n'y a plus de jeu. Il y a des maladies rénales. Il y a la polychysose rénale qui est une maladie rénale, comme une maladie normale, une maladie rénale, une maladie des reins, qui est elle-même héréditaire. Donc, il y a des néphropathies qui sont là, il y a des maladies comme le lupus qui, après, altèrent. Même une simple angine peut créer une essence rénale. Une simple angine ? Une simple angine. Donc, on dit qu'il y a tellement de causes. Le rien est un organe qui est tellement important que toutes les maladies... Le palu. Le palu, c'est l'une des causes. Ici, généralement, c'est une essence rénale aiguë qu'on a au niveau du palu. L'angine, le palu ? L'angine, le palu. Je vous aurais demandé comment, mais je pense qu'on aura certainement un autre entretien avec un spécialiste dans ce domaine. Donc, du coup, par exemple, le palu, ça traîne plus l'insuffisance rénale aiguë. Mais quand ce n'est pas vraiment bien traité, ce n'est pas bien, on peut passer au niveau chronique. Donc, il y a tellement de causes de l'insuffisance rénale, mais les plus connues sont l'hypertension, le diabète, la drépanocytose, le veillacida. On met aussi le palu dedans, on met le lupus et puis les maladies rénales. Ce qui veut dire qu'il faut bien traiter son palu. Il faut bien traiter son palu. Il ne faut pas s'amuser. Il faut aller même loin. Ça peut conduire justement à... Il faut aller même loin. La consommation. L'automédication. L'automédication, surtout, oui. L'automédication. Voilà. Je suis là, j'ai mal à la tête, je vais prendre le médicament et tout. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Les médicaments traditionnels. Moi, je dis que les médicaments traditionnels soient... Moi, je dis... J'ai été guéri de beaucoup de... Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi en... Voilà. Donc, du coup, on fait ça. Voilà. Mais on ne maîtrise pas vraiment les concentrations des doses. Donc, du coup, c'est compliqué de toujours se fier à ça. Voilà. Ça soigne. Mais après, voilà, on ne maîtrise pas vraiment les doses des éléments. Donc, ça aussi, ça entraînait beaucoup de personnes et tout. L'alcool. Les boissons énergisantes. Nous, les jeunes, on aime les petits mouvements pour se remonter, pour se donner à certains gens. Voilà. Surtout sexuellement, les trucs qu'on avale et tout, ça altère. Ça altère. Il y a les cardiopathiements, par exemple, c'est un problème. Je mange un problème cardiaque congénital. Bon, je ne sais pas si c'est ça qui a causé mon mal pour finir. Mais, il y a tellement de causes. Il y a tellement de causes. L'expression avoir les reins solides, ce n'est pas qu'une expression. Celui qui l'a dit, il a vraiment pesé ses mots en créant cette expression-là. C'est vraiment ça. D'accord. Et sur le plan professionnel, lorsqu'on a une santé fragilisée à cause du traitement qu'on suit, est-ce qu'il faut se réorienter ? Quel a été votre cas ? Oui, il faut se réorienter. Non, pas forcément, mais quand tu es dans une certaine situation, il faut se réorienter. Il y a des boulots qu'on ne peut pas faire à cause de l'effort physique et à cause de la dialyse et tout. Donc, moi, dans mon cas, par exemple, moi, j'ai fait des études de ressources humaines. Et compte tenu du fait que je regarde la dialyse, je regarde mon parcours, je regarde le climat qui est là, j'ai opté pour le domaine digital. J'ai trouvé que c'était facile. Je peux travailler depuis mon ordinateur, chez moi, à la maison, faire des travaux, et puis maintenant, faire. Mais c'était difficile. C'était vraiment difficile. Moi, on m'a renvoyé parce que j'étais dialysé. Moi, j'ai travaillé chez quelqu'un qui a pris, j'étais une personne dialysée. Il m'a renvoyé. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la dialyse parce que quand on finit... Moi, je vous dis, par exemple, moi, hier, j'ai fini ma dialyse à 3 heures du matin. Donc, du coup, si tu dois aller travailler demain à 9 heures, c'est difficile. Très facile. Quand tu es au public, ça peut aller. Même quand tu es au public, c'est difficile. Mais quand tu es au privé, le boss, il peut être un climat une fois, deux fois, trois fois. Mais après, voilà, c'est son business. Il faut vraiment se faire un moral d'acier. Il faut se faire un moral d'acier. Il ne faut pas se dire que voilà, c'est la fin. Il faut toujours essayer. Au jeu de dialyse, moi, je dis, il faut faire une réorientation. Et ce sera votre mot de fin. Voilà. Il faut vraiment se réorienter. Il faut trouver des filières, voir comment aller essayer de faire quelque chose. Moi, il y a quelque chose que je me dis aux gens, c'est le fait d'être inutile. De ne pas être actif. De ne pas être actif. Voilà. Moi, personnellement, depuis que j'ai commencé à travailler, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Moi aussi, je vous dis ça. Là, ça ne couvre à peine meuf. Mais le fait de me lever le matin, d'aller quelque part, essayer de faire quelque chose, ça me redonnait. On se change les idées. On se dit qu'on est encore utile à quelque chose. On rencontre de nouvelles personnes. On parle. On fait et tout. Mais vraiment, c'est vraiment ça. Mais sinon, ce côté travail, en Côte d'Ivoire, c'est vraiment compliqué. Beaucoup de personnes, et l'État, vraiment, devraient se pencher dessus. Comment voir l'insertion ? Même si on devait peut-être donner quelque chose aux entreprises qui emploient des dialysés, ça serait franchement bien. Voilà. Même au niveau des impos, si on pourrait réduire peut-être des taxes et tout pour pouvoir aider ces personnes, ça serait vraiment bien. On pense aussi à ça. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais dire. D'accord. Et pour terminer, votre livre, il coûte combien ? Il coûte 5 000 francs. Voilà. Mais pour le moment, on fait une lévée de fonds. On fait une lévée de fonds. Donc, du coup, on a fait 4 000 francs pour pouvoir faire une action. Donc, du coup, ceux qui en veulent, on a fait une édition spéciale juste de, je pense, 100 ou 150 exemplaires. Donc, ceux qui en veulent maintenant, ils peuvent en avoir. D'accord. C'est bien noté. Dialyser, ce n'est pas la fin. C'est un livre autobiographique écrit par vous, André Haddou, pour montrer qu'il est possible donc de bien vivre même en étant sous dialyse. Merci de rester sur cette info et sur cette info point ci.